Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Moussa Fakir Mohamed, élu président de la commission de l'Union africaine. Le Tchadien remplace à ce poste la sud-africaine Koza Zana Zouma. Alpha, con des succès à Idriss, débit à la tête de l'organisation continentale, mention spéciale à la CEDEA. Promovible, le programme de modernisation des villes commence à marquer ses empreintes. Peking-Yomel Nord, Fascaulac, Sassidjourbel sont les premières localités à bénéficier des travaux en cours. Routes, assainissements, voies rééclairages publics, autant d'axes que prend en charge. Promovible, le pendant urbain du PUDC, les détails dans cette édition. Inscription pour obtenir la carte d'identité biométrique CEDEAO signant sur un bon rythme. Entre décembre 2016 et aujourd'hui, plus de 2000 personnes ont été enrôlées. Cet arrondissement du département de Bignonna polarise les espoirs. Les demandes croissent. L'attente en vaut la peine soutiennent les populations. Marcher des kilomètres pour aller chercher le savoir, ils sont nombreux à le faire. Dans plusieurs communes du Sénégal, les élèves n'ont que leurs pieds pour allier les écoles. Faute d'un système de transport urbain approprié, les pas de la réussite, c'est le reportage du jour. Et puis les lions rancent sous les vivas des supporters. Les inconditionnels ont accueilli à l'une sissée et ses joueurs dans un bel état d'esprit. C'est réconfortant pour le futur à lancer l'entraîneur sénégalais. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président Makissa l'a pris part ce lundi au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UIA. Cette 28e session a décerné une mention spéciale à la CDAO pour avoir donné l'exemple de la crise post-électorale en Gambie. Et puis Alpha Condé remplace Idriss Déby à la présidence en exercice de l'Union. Voici la synthèse de l'envoi spéciale au Marnien. Voici une marque symbolique de notre gratitude à la CDAO et à tous ceux qui ont pris part à cet effort. C'est le temps fort de cette ouverture officielle, du moins pour la communauté ouest-africaine. Au nom de ses collègues, Ellen Johnson Sirleaf, la présidente en exercice, reçoit la marque symbolique de la gratitude de l'Union africaine. L'issue heureuse de la crise en Gambie vaut une mention spéciale pour le président Makissal et ses collègues qui ont défendu les principes et valeurs de l'Union africaine. 28e du genre, le sommet a mobilisé un nombre important de chefs d'État. Des invités de marque aussi, parmi lesquels le secrétaire général des Nations Unies, le vice-président de Cuba et le chef de l'État de Palestine. À la tribune, Mahmoud Abbas n'a pas oublié le Sénégal dans les remerciements adressés au soutien du peuple palestinien. Nous voudrions exprimer nos remerciements et notre reconnaissance à tous les membres du Conseil de sécurité et en particulier aux pays africains, le Sénégal, l'Angola, l'Égypte qui ont voté en faveur de la résolution 23-34 qui condamnent les implantations de colonies et demandent l'arrêt de cette politique parce que cela fait obstacle à la solution de deux États. Pour le reste, les discours ont convergé vers la nécessité d'œuvrer ensemble pour une union plus performante. Le thème retenu est, dans cette perspective, tiré pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Il a été lancé par le nouveau président en exercice, Alpha Kondé, qui a succédé à Idriss Déby. Dans son discours d'acceptation, le président guinéen a rappelé l'objectif qui est de faire de 2017 l'année de la jeunesse en cohérence avec le thème. En marge du sommet, le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guitares a félicité le président Macky Sall pour son rôle dans la résolution de la crise gambienne. Par ailleurs, le président de la République a procédé à la signature du traité de l'OME sur la sûreté maritime. Nous retrouvons au Marnyeng. Quand le secrétaire général des Nations Unies rencontre le président d'un pays membre, l'instant est forcément important. Il est mis à profit par Antonio Guitares pour féliciter le président Macky Sall pour son rôle dans le dénouement de la crise en Gambie. La présence et l'efficacité de notre pays dans les opérations de maintien de la paix ont été également saluées par le secrétaire général des Nations Unies. L'agenda du président de la République en marge de la session a été aussi marqué par la signature de la charte de l'OME. Le président Macky Sall officialise ainsi l'adhésion du Sénégal à cet arsenal juridique qui vise à lutter contre la piraterie maritime et des trafics qui empêchent le continent africain de tirer profit des opportunités de la mer. Cette étape intervient après la participation personnelle du chef de l'État au sommet du 15 octobre 2016 dans la capitale togolaise. À propos de l'élection à la présidence de la commission de l'Union africaine, le Tchadjian Moussa Fakim Ahmed est sorti du scrutin après sept tours. Il passe devant les candidats de la CDAO de la Guinée équatoriale, du Bostouana et du Kenya à l'issue du vote. Le président Macky Sall a félicité son homologue Tchadjian Idriss Déby sur un autre registre. Le chef de l'État s'est réjoui de la réintégration du Maroc validée par la majorité des pays. Voici le président Macky Sall à l'issue du huis clos au micro de notre envoyé spécial au Marnyeng. Il y avait cinq candidats dont la candidature sénégalaise. Au bout de trois tours de scrutin, le candidat tchadjian a obtenu le plus grand nombre de voix. Il a été élu comme président de la commission et le Ghana a été élu comme vice-président. Nous avons fait l'acte et avons félicité le Tchad et le Ghana. C'est un dommage pour notre candidature. Nous avions quand même déployé beaucoup d'efforts pour visiter les pays. Nous avons visité 44 pays africains. Bon, mais nous devons accepter les règles d'une élection et accepter la règle de la majorité. Et c'est la même règle de la majorité qui, sur le second point, a donné une large majorité pour l'adhésion du Maroc. Il y a eu un débat très long, mais plus de 39 pays, sur les 54 de notre organisation, ont donné leur action pour le retour du Maroc. Même si la question du Sahara reste une question posée. Mais, comme nous l'avons dit, si la famille s'élargit, en famille, on peut continuer à trouver des solutions. Et là, l'admission est faite et c'était le plus important. C'est connu, Moussa Faki Marabat est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Âgé de 56 ans, Faki est membre du gouvernement du mouvement patriotique du Salut du président Idriss Déby-Hidno. Il a été plusieurs fois ministre et chef du gouvernement tchadien de 2003 à 2005, actuel ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il a eu à gérer plusieurs dossiers avec l'accession du Tchad à la présidence de l'Union africaine pour l'année 2016. Développement et sécurité dans le continent sont les priorités du successeur de Kosoïana Azouma. Son portrait nous est dressé par Aminata Bengfal. Né en 1960 au Tchad, Moussa Faki Mahamad est membre du mouvement patriotique du Salut du président Idriss Déby-Hidno. Marié et père de six enfants, Faki Mahamad est juriste de formation. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'administration tchadienne au cours des 30 dernières années. Chef du gouvernement tchadien de 2003 à 2005, de 2008 à ce jour, il occupe le poste de ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Ambassadeur du Tchad au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, Moussa Faki Mahamad a présidé le Conseil de sécurité pour le mois de décembre 2015, ainsi que le débat général sur les menaces à la paix et à la sécurité internationale, le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le chef de la diplomatie tchadienne a conduit un grand nombre de dossiers avec l'accession du Tchad à la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2016, faisant de lui le président du Conseil exécutif de l'Union durant la même période. Moussa Faki Mahamad a participé aux négociations et à la signature de l'accord des Libres-Villes sur la situation en République centrafricaine. Il était également le représentant du Tchad dans les pourparlers intermaliens sous l'égide de l'Algérie ayant abouti à l'accord d'Alger sur la paix au Mali. Le développement et la sécurité sont les priorités du nouveau président de la commission de l'UIA. Le successeur de Kossazana Zouma devra relever plusieurs défis, parmi lesquels la réforme de l'institution, la création d'une zone de libre-échange, la gestion des conflits ou encore la question de la réintégration du Maroc au sein de l'Union. Pour les villes modernes assainies avec les infrastructures qu'il faut, le chef de l'État a créé le programme Promoville, lancé en décembre 2016. Le programme a démarré ses activités par la réalisation de voiries, une des composantes essentielles du projet. Pekin, Yumbel, Fas, Kaulak, Durbel et Gossas sont les villes qui ont accueilli en premier ce projet. Les détails dans ce reportage de Aramnaoua. On remarque tout de suite l'agitation propre au chantier à caractère urgent. C'est Promoville en action, le tout nouveau programme de modernisation des villes. L'objectif de ce programme qui a été initié par le président de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations dans les centres urbains. Donc il y a une composante principale qui consiste en la réalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 pour permettre cette vidéo ! Merci d'avoir regardé 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 cette vidéo ! ! Dans cette localité, la demande est très forte, signant un grand arrondissement avec plus de 20 000 habitants disposent d'une commission d'enrôlement qui a démarré ses activités depuis le 30 décembre 2016. Depuis le 30, nous fonctionnons régulièrement et la commission est là, la CEDA est représentée et donc la population, en tout cas, chaque jour se présente et au moment où nous parlons, nous sommes à un chiffre de 2 879 personnes enrôlées à la date d'hier. Pour permettre aux populations qui viennent des villages reculés de s'inscrire rapidement, le chef de l'exécutif local a pris toutes les dispositions nécessaires. On doit tout faire pour que la commission n'ait pas de temps d'interruption. Nous, on ne va pas en pause. Donc, à la pause, un opérateur qui veut aller, n'est-ce pas, prendre sa pause ou bien prendre son repas est suppléé par un autre. Donc, c'est le feu continu. Dès qu'on démarre, on ne s'arrête pas. Et une fois également sur les listes, nous, nous faisons un peu le distinguo entre les gens qui nous viennent de loin et ceux qui sont les résidents. En quelque sorte, ceux qui habitent Sinyan village, ils sont des résidents. Et eux-mêmes, ils acceptent véritablement de pouvoir laisser les gens qui nous viennent de loin pour que dans l'après-midi, peut-être ces gens-là puissent passer et rentrer tranquillement chez eux. Les opérations d'enrôlement des populations se déroulent normalement à Sinyan. Ici, tout le matériel est en place. Aucune difficulté n'est notée. Véritablement, le ministère a pris toutes les dispositions pour mettre à notre portée tout ce dont on a besoin. En termes de matériel, en termes de fourniture, il n'y a pas de rupture de stock. Nous sommes approvisionnés quotidiennement, à la demande. On n'attend même pas que le stock s'épuise. Donc, il y a des missions régulières de la direction générale des élections qui viennent dans nos localités pour nous approvisionner en fourniture de bureaux. Et il n'y a pas d'arrêt. Ainsi, à Sinyan, un engouement très fort est noté de la part des populations. Depuis le début de cette opération, une campagne de sensibilisation sur les avantages de cette carte d'identité biométrique est menée dans les villages les plus reculés. Les responsables de l'APR à Matam se disent prêts pour les élections législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Au cours d'une assemblée générale, ils ont invité les Matamois à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est le rappel des troupes à Matam. Les responsables politiques de l'APR sonnent la mobilisation. Dès le début de cette rencontre, ils prennent une résolution en désignant un coordonnateur régional du parti. Et à une annulité, ce parti a décidé que l'honorable député Parmesan condonne le parti dans la région de Matamois. Pendant des heures, les différents orateurs ont donné leur avis sur la démarche à adopter pour consolider le leadership du président Makissal à Matam. Ils ont appelé à une inscription massive sur les listes électorales. Leur objectif, atteindre 400 000 inscrits à Matam. L'Assemblée générale réaffirme l'engagement des militantes et militants à maintenir et consolider le passion électorale du monsieur le président de la République qu'a toujours été la région de Matam. L'Assemblée générale exhorte les responsables du parti à continuer la dynamique des inscriptions sur les listes électorales déjà engagées dans la région de Matam conformément aux instructions du président de l'appel. Nous nous sommes prêts. Demi ou après-demi, nous nous sommes prêts. Et Inch'Allah, nous ne savons pas là où il y aura des problèmes. Mais maintenant, nous gagnerons l'âge, Inch'Allah. L'unité a aussi été prônée lors de cet AG. Et c'est dans ce siège que tous ont décidé d'accompagner la convergence des éleveux républicains dans sa volonté de payer la caution du président de l'APR à la prochaine présidentielle. L'Assemblée générale remercie et encourage son fils, le président de la Convergence des éleveux républicains, Aliou Degourou Saoui, de sa belle initiative, à constituer un capital très appréciable, de voir constituer très prochainement la caution du monsieur le président de l'APR à la candidature de la présidentielle de 2019. Ces cadres de l'APR ont aussi salué la décision du président Macky Sall de dédier 15 députés à la diaspora. Et pour finir, ils promettent de lui réserver un acquis exceptionnel lors de sa prochaine visite à Matam. Aller à l'école à pied, le fait est presque banal en zone rurale. Des milliers d'élèves parcourent chaque jour plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre l'école. L'exemple de Saint-Diara, Djadjaye et Ngoré, c'est dans la région de Fatigue. Dans ces localités, le système de transport pour élèves est inexistant. Une situation difficile qui influe négativement sur leur niveau d'études. Élèves, professeurs et administration proposent des solutions alors qu'à Dakar, la question est presque réglée. À vos pas, prépartez pour la réussite. C'est une enquête menée par Anne-Marie Gomis. En bus rempli d'élèves. À Dakar, depuis Belle-Lurette, les enfants, qu'ils soient du public ou du privé, bénéficient de moyens de transport. Casse-tête résolue en partie. Mais fortunes diverses. Saint-Diara a une centaine de kilomètres de Dakar. Nous sommes dans l'intérieur des terres. Ici, les élèves battent le butume. Tous les jours, je marche 5 kilomètres. En retournant, je marche 5 kilomètres. Ces difficultés ne sont pas seulement l'apanage des élèves. Les professeurs font face à la même réalité. Je fais moins de 1 kilomètre pour venir à l'école. Ceux qui sont en ville, dans des quartiers un peu périphériques, du coup, on peut faire 3, voire 4 kilomètres pour venir. C'est la question du Sahara reste une question posée. Mais, comme nous l'avons dit, si la famille s'élargit, en famille, on peut continuer à trouver des solutions. Là, l'admission est faite et c'était le plus important. C'est connu. Moussa Fakir Barabat est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Âgé de 56 ans, Fakir est membre du gouvernement, du mouvement patriotique du salut du président Idriss Déby-Hidno. Il a été plusieurs fois ministre et chef du gouvernement tchadien de 2003 à 2005. Actuel ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il a eu à gérer plusieurs dossiers avec l'accession du Tchad à la présidence de l'Union africaine pour l'année 2016. Développement et sécurité dans le continent sont les priorités du successeur de Kosoïa Nahazouma. Son portrait nous est dressé par Aminata Bengfal. Né en 1960 au Tchad, Moussa Fakir Mahamad est membre du mouvement patriotique du salut du président Idriss Déby-Hidno. Marié et père de six enfants, Fakir Mahamad est juriste de formation. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'administration tchadienne au cours des 30 dernières années. Chef du gouvernement tchadien de 2003 à 2005. De 2008 à ce jour, il occupe le poste de ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Ambassadeur du Tchad au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent, Moussa Fakir Mahamad a présidé le Conseil de sécurité pour le mois de décembre 2015, ainsi que le débat général sur les menaces à la paix et à la sécurité internationale, le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le chef de la diplomatie tchadienne a conduit un grand nombre de dossiers avec l'accession du Tchad à la présidence tournante de l'Union africaine pour l'année 2016, faisant de lui le président du Conseil exécutif de l'Union durant la même période. Moussa Fakir Mahamad a participé aux négociations et à la signature de l'accord des Libres-Villes sur la situation en République centrafricaine. Il était également le représentant du Tchad dans les pourparlers intermaliens sous l'égide de l'Algérie, ayant abouti à l'accord d'Alger sur la paix au Mali. Le développement et la sécurité sont les priorités du nouveau président de la commission du Lua. Le successeur de Kossazana Zouma devra relever. L'instant est forcément important. Il est mis à profit par Antonio Goucheres pour féliciter le président Makissal pour son rôle. Dans le dénouement de la crise en Gambie, la présence et l'efficacité de notre pays dans les opérations de maintien de la paix ont été également saluées par le secrétaire général des Nations Unies. L'agenda du président de la République en marge de la session a été aussi marqué par la signature de la charte de Lomé. Le président Makissal officialise ainsi l'adhésion du Sénégal à cet arsenal juridique qui vise à lutter contre la piraterie maritime et les trafics qui empêchent le continent africain de tirer profit des opportunités de la mer. Cette étape intervient après la participation personnelle du chef de l'État au sommet du 15 octobre 2016 dans la capitale togolaise. À propos de l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine, le Tchadjian Moussa Fakir Mahomet est sorti du scrutin après sept tours. Il passe devant les candidats de la CDAO de la Guinée équatoriale, du Bostouana et du Kenya. À l'issue du vote, le président Makissal a félicité son homologue Tchadjian Idriss Déby. Sur un autre registre, le chef de l'État s'est réjoui de la réintégration du Maroc validée par la majorité des pays. Voici le président Makissal à l'issue du huis clos au micro de notre envoyé spécial au Marnyeng. Il y avait cinq candidats dont la candidature sénégalaise. Au bout de trois tours de scrutin, le candidat tchadjian a obtenu le plus grand nombre de voix. Il a été élu comme président de la Commission et le Ghana a été élu comme vice-président. Nous avons pris acte et avons félicité le Tchad et le Ghana. C'est un dommage pour notre candidature. Nous avions quand même déployé beaucoup d'efforts pour visiter les pays. Nous avons visité 44 pays africains. Bon, mais nous devons accepter les règles d'une élection et accepter la règle de la majorité. Et c'est la même règle de la majorité qui, sur le second point, a donné une large majorité pour l'adhésion du Maroc. Il y a eu un débat très long, mais plus de 39 pays sur les 54 de notre organisation ont donné leur action pour le retour du Maroc. reçoit la marque symbolique de la gratitude de l'Union africaine. L'issue heureuse de la crise en Gambie vaut une mention spéciale pour le président Macky Sall et ses collègues qui ont défendu les principes et valeurs de l'Union africaine. 28e du genre, le sommet a mobilisé un nombre important de chefs d'État. Des invités de marque aussi, parmi lesquels le secrétaire général des Nations Unies, le vice-président de Cuba et le chef de l'État de Palestine. À la tribune, Mahmoud Abbas n'a pas oublié le Sénégal dans les remerciements adressés au soutien du peuple palestinien. Nous voudrions exprimer nos remerciements et notre reconnaissance à tous les membres du Conseil de sécurité et en particulier aux pays africains, le Sénégal, l'Angola, l'Égypte qui ont voté en faveur de la résolution 23-34 qui condamnent les implantations de colonies et demandent l'arrêt de cette politique parce que cela fait obstacle à la solution de deux États. Pour le reste, les discours ont convergé vers la nécessité d'œuvrer ensemble pour une union plus performante. Le thème retenu est, dans cette perspective, tiré pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Il a été lancé par le nouveau président en exercice, Alpha Condé, qui a succédé à Idriss Déby. Dans son discours d'acceptation, le président guinéen a rappelé l'objectif qui est de faire de 2017 l'année de la jeunesse en cohérence avec le thème. En marge du sommet, le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guitjares, a félicité le président Macky Sall pour son rôle dans la résolution de la crise gambienne. Par ailleurs, le président de la République a procédé à la signature du traité de Lomé sur la sûreté maritime. Nous retrouvons au Marnyeng. Quand le secrétaire général des Nations Unies rencontre le président d'un pays membre... Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Moussa Fakir Mohamed, élu président de la commission de l'Union africaine. Le Tchadien remplace à ce poste la sud-africaine Kozana Zouma. Alpha, con des succès à Idriss Déby à la tête de l'organisation continentale. Mention spéciale à la CEDEA. Promoville, le programme de modernisation des villes commence à marquer ses empreintes. Piquine, Yomel, Nord, Fasca, Olac, Costa et Djourbel sont les premières localités à bénéficier des travaux en cours. Routes, assainissement, voirie, éclairage public, autant d'axes que prend en charge. Promoville, le pendant urbain du PUDC. Les détails dans cette édition. Inscription pour obtenir la carte d'identité biométrique. C'est l'IAO signant sur un bon rythme. Entre décembre 2016 et aujourd'hui, plus de 2000 personnes ont été enrôlées. Cet arrondissement du département de Bignonna polarise les espoirs. Les demandes croissent. L'attente en vaut la peine soutiennent les populations. Marcher des kilomètres pour aller chercher le savoir. Ils sont nombreux à le faire. Dans plusieurs communes du Sénégal, les élèves n'ont que leurs pieds pour rallier les écoles. Faute de systèmes de transport urbain appropriés, les pas de la réussite. C'est le reportage du jour. Et puis les lions rentrent sous les vivas. Les supporters, les inconditionnels, ont accueilli à l'utiliser ces joueurs dans un bel état d'esprit. C'est réconfortant pour le futur à lancer l'entraîneur sénégalais. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président Makissa l'a pris part, selon dit, au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UIA. Cette 28e session a décerné une mention spéciale à la CEDEAO pour avoir donné l'exemple de la crise post-électorale en Gambie. Et puis Alpha Condé remplace Idriss Déby à la présidence en exercice de l'Union. Voici la synthèse d'envoi spéciale. Voici une marque symbolique de notre gratitude à la CEDEAO et à tous ceux qui ont pris part à cet effort. C'est le temps fort de cette ouverture officielle, du moins pour la communauté ouest-africaine. Au nom de ses collègues, Ellen Johnson surlève la présidente en exercice. Il y a eu plusieurs défis, parmi lesquels la réforme de l'institution, la création d'une zone de libre-échange, la gestion des conflits ou encore la question de la réintégration du Maroc au sein de l'Union. Pour les villes modernes assainies avec les infrastructures qu'il faut, le chef de l'État a créé le programme Promoville, lancé en décembre 2016. Le programme a démarré ses activités par la réalisation de voiries, une des composantes essentielles du projet. Pekin, Yumbel, Fas, Kaolak, Durbel et Gossas sont les villes qui ont accueilli en premier ce projet. Les détails dans ce reportage de Aramdoua. On remarque tout de suite l'agitation propre aux chantiers à caractère urgent. Ces Promoville en action, le tout nouveau programme de modernisation des villes. L'objectif de ce programme qui a été initié par le président de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations dans les centres urbains. Donc il y a une composante principale qui consiste en la réalisation... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! C'est parti !